Les portes fermées Si vous laissez en hiver une porte ouverte, la chaleur s'échappe et toute la maison est refroidie. Et si en été vous laissez les portes fermées, vous étouffez. De même, il faut savoir ouvrir ou fermer les portes de son monde intérieur. Comment conserver la chaleur, la joie, la lumière ? Comment préserver ses richesses spirituelles ? En laissant fermer les portes qui ouvrent vers le bas, celles par lesquelles se glissent les esprits ténébreux ? Deux personnes s'écrèlent dans la pièce d'à côté. Vous allez tout de suite fermer la porte afin d'atténuer vos carmes. Vous savez ce qu'il faut faire dans le plan physique et dans le plan astral ? Là, vous laissez les portes grandes ouvertes. Les oreilles sont des portes du plan astral. Et vous devez apprendre à les fermer au lieu de vous laisser perturber et démolir complètement. La Kabbalah part de cinquante portes que le disciple doit ouvrir. Les portes de Binah, les portes de l'intelligence. Mais quand les 24 vieillards voient que vous ne savez pas quand ouvrir ou fermer les portes, alors ils décritent qu'il n'est pas encore temps d'ouvrir pour vous les portes de la sagesse. Je ne comprends rien, Monsieur le François. Des portes, des portes, ouvrir, les fermer. Trop de portes. Pour vous montrer maintenant que derrière ces choses tellement ordinaires, insignifiantes, sur lesquelles on ne s'arrête pas, je vous montrerai ce qu'il y a derrière. C'est fantastique. Mais regardez, quand je vous explique que tout est lié dans la nature, le côté physique, le côté matériel, tangible, c'est une expression, c'est un livre, il faut déchiffrer tout. Parce que c'est un reflet de quelque chose dans le monde invisible, de quelque chose d'intelligent, de sensé, de profond. On ne s'occupe pas de ça. On laisse les choses telles qu'elles sont, on ne déchiffre rien, on ne découvre rien, on n'avance pas, et les problèmes ne sont pas résolus. pour vous montrer maintenant que chaque chose dans la vie a une importance inuit. Prenez maintenant, quand on parle d'une porte, toujours en sous-instant, une clé. ça marche ensemble. Une porte, elle ne s'ouvre pas s'il n'y a pas une clé. Ah, cette porte, il y a une ouverture quelque part. pour introduire une clé. Et sans cette clé, ça ne s'ouvre pas. Mais vous voyez, les gens ne raisonnent pas pour aller plus loin, plus loin, plus loin, élargir, ce sont des symboles, des symboles, il faut les trouver partout, 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 même, même. Prenons la femme, voilà. Qu'est-ce que c'est la femme ? C'est une porte. Il y a une serrure quelque part. Et oui, mais on ne peut pas ouvrir s'il n'y a pas une clé. Et le bonhomme a une clé. Alors, vous voyez juste que ça va loin, cette affaire-là. Hein ? Et personne ne soupçonne que c'est tellement vaste, c'est tellement lointain, tout est branché, tout est lié. Alors, les chrétiens, les puritons peuvent sortir. Parce que c'est trop scabreux, il ne faut pas parler là-dessus. Ah, il faut faire les choses, mais il ne faut jamais parler. Chez les Anglais, c'est comme ça. Il ne part jamais. Sur le dessous de la femme, jamais. Mais alors, il pratique dans le silence, c'est formidable. Tandis que les vrenzés, ils ne parlent pas, ils ne font rien du tout. Incapables. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui s'importe ? La flûte enchantée. Et il y a aussi là, et on perd des portes aussi. C'est ésotérique, c'est initiatique. La flûte enchantée. Il y a une fraternité là-bas. Il faut déchiffrer. Mais je n'ai pas du temps à m'arrêter sur des choses pareilles. C'est seulement mentionné que la femme, c'est une porte et l'homme, c'est une clé. Mais alors, si on doit aller maintenant beaucoup plus loin, pour voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les portes ? Est-ce que c'est toujours, il y a des richesses, il y a des trésors, il y a des pertes, des pierres précieuses ? Ou alors, il y a souvent des monstres. Eh oui, eh oui, eh oui. Maintenant, comme les humains sont tellement mourachés maintenant dans des films, terrifiantes. Des films alors qui font peur aux humains. Parce qu'il ne faut pas les laisser tranquilles les gens. Il faut les rendre malades. Alors voilà pourquoi ils créent des films d'épouvantail. Et les gens, ils se rendent malades. Et ils ne se rendent pas compte que toutes ces choses-là dans la vie partout pourraient que le système nerveux soit tellement ébranlé et qu'ils ne puissent plus résister aux événements. Eh oui, ils ne se rendent pas compte. Ils ne s'analysent pas, ils ne s'observent pas. Et moi, je vous le dis, pourquoi ces tendances ? Pour gagner de l'argent. La peur, la crainte, l'épouvantail. Alors, c'est bien les portes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les portes ? On ne sait pas. Et souvent, par curiosité, c'est la curiosité. On va ouvrir les portes pour savoir s'il y a des richesses, des trésors. Et souvent, voilà, il y a des monstres derrière ces portes. Et maintenant, il y a une phrase ici. « Comment conserver la chaleur, la joie, la lumière ? » Et puis, en laissant fermer les portes qui ouvraient le bas. Mais avant de vous parler sur les portes d'en bas et d'en haut, je me suis très exercé pour observer les humains. « Comment il ouvre les portes et comment il les ferme ? » Vous direz, « Mais il y a quelque chose... » « Ouh là là ! » Si vous observez, vous allez déterminer et classer dans des catégories les humains. Et vous verrez que chacun ferme et ouvre les portes différemment. Ça, vous voyez, vous n'avez pas remarqué non plus. Et moi, quand je l'ai de temps en temps dans les administrations pour faire comme on ne peut pas tout de suite être reçu, je regardais comment les gens ouvraient les portes, fermaient les portes qu'ils sortaient, et j'ai découvert le caractère. Mais alors, c'est formidable, c'est absolu. « Comment vous fermez les portes ? » C'est votre caractère. Certains, brusquement, très attentivement, très gentiment, ils les ferment. D'autres, ils les ferment en les frappant. « Ouh là là ! » Ça, c'est extraordinaire. Toute la mentalité est reflétée dans la façon dont vous ouvrez ou fermez les portes. Mais observez-vous, vous ne vous êtes pas même observés. Et les autres aussi. Vous serez stupéfait de voir comme la voix, par exemple, dans le téléphone. Vous écoutez la voix. Et comment ça se fait que la voix vous détermine l'âge de l'homme et de la femme ? Si c'est une petite fille, comment elle parle ? Et si c'est une grand-mère, comment elle parle ? Bien sûr, il y avait quand même une grand-mère vieille qui parlait. Les petits pois, voilà, chez soi. C'était une fille, mais alors de 12-13 ans. Et on a découvert que c'était une vieille grand-mère. Elle a trompé tout le monde par sa voix. Au téléphone. Non, ou à la radio. Il y a des cas, là on peut se tromper là. Mais en général, quand vous écoutez la voix de quelqu'un, vous êtes déjà renseigné. Si vous êtes, bien sûr, développé, vous verrez son caractère. Vous voyez ? Ses qualités, ses défauts, même ses faiblesses, ses passions. La voix, le timbre de la voix. Et la façon dont il parle. C'est formidable. Exercez-vous. Alors maintenant, en laissant fermer les portes qui ouvrent vers le bas. Mais alors, quelles sont ces portes vers le bas ? Ah, il s'agit ici de l'être humain. Et l'être humain alors ? Est-ce qu'il y a des portes en lui ? Oh là là, il y en a une quantité. Et combien ? Douze. C'est formidable. Pourquoi pas treize ? Pourquoi pas onze ? Douze portes. Et voilà, les gens ne réfléchissent jamais. Et vous allez voir après ces douze portes, comment saint Jean a parlé dans l'Apocalypse sur les douze portes de la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Douze portes. Et personne n'a fait une liaison entre les portes de Jérusalem et les portes de l'homme et de la femme. Et où sont ces portes-là ? Ben les yeux sont des portes. Des yeux, voilà, déjà deux portes par lesquelles la lumière entre. Et les oreilles, deux portes par lesquelles le sang qui entre en dedans. et alors le nez, deux portes par lesquelles le parfum, l'air entre. Et la bouche, encore une porte pour la nourriture. Alors ça c'est sept. Donc sept portes sur la tête. Et il y a encore cinq en bas. Voilà, ce sont deux portes chez la femme et l'homme c'est déjà là. Et après, le nombril c'est une porte par lesquelles la nourriture, la femme nourrit la femme. Et après en bas il y a deux portes dont on ne parle pas. Alors, comptez, ça fait douze. c'est formidable. Les deux portes. Et vous verrez après les correspondances avec les pierres précieuses, avec le zodiaque, avec les constellations, avec les deux apôtres, et ainsi de suite. Et quand on dit, si vous laissez en hiver une porte ouverte, la chaleur s'échappe, et toute la maison est refroidie. Et ça c'est vrai. Et ici, au point du symbolique, toujours, 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 le côté symbolique, qui est vaste, large, l'infini. Moi je travaille avec ce côté-là. Et de savoir garder sa chaleur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est ici, par la musique, par des beaux visages, les chants, les exercices, les méditations, les conférences, les repas, on est, on est, on est, on est, on est chauffé. Ça veut dire qu'on est heureux, on est content. C'est ça la chaleur. Et on ne sait pas la garder. Parce qu'on ne pense pas à ça. Quelques minutes après, on est en train de la perdre. On est glacé, on est refroidi, on est en colère, ainsi de suite. De savoir garder la chaleur, comme je disais, voilà, comme dans un thermos, puisque vous êtes resté ici plusieurs jours, ou un mois, deux mois, et vous êtes plein de chaleur, d'amour, de bonté, de générosité, de bonnes intentions. Il faut savoir les garder, la chaleur la garder. Et on ne sait pas, on ne pense pas, on n'est pas éclairé. Tout de suite après, on perd cette chaleur pour rien du tout. Parce qu'on n'était pas attentif, il n'était pas intelligent. Voilà ce qui se passe, malheureusement, avec beaucoup, avec beaucoup de frères et de sœurs. Parce qu'ils ne sont pas encore conscients, éclairés, de savoir garder cette chaleur toute la vie. Comme Regardin, la preuve. Il y avait une sœur de Toulouse, il y a quelques années, et comme les conditions n'étaient pas tellement favorables, et pour faire des échanges avec les humains, alors il était un peu, il s'est retenu un peu, il s'abstenait. Voilà. Il m'a écrit, « Je me suis abstenu autant et autant des jours, mais maintenant je me rattrape. » Alors, on ne sait pas continuer. C'est très difficile. Alors regardez comment ils sont les choses. De savoir maintenant, rentrant chez vous, de garder cette chaleur, cette amabilité, cette gentillesse, cette générosité que vous avez, cette émanation, cette chaleur, cette amour que vous avez, ça c'est vrai, ça c'est sans ça, c'est formidable. Et de pouvoir la garder consciemment, volontairement. Ben non, on n'est pas conscient, on l'oublie, on change, on est malheureux, on est triste, et on a tout perdu. Alors à quoi ça servit d'être même ? Dans une ambiance pareille, d'entendre des vérités stupéfiantes, utiles, nécessaires, indispensables pour toute la vie, et d'oublier tout après, parce que les conditions, les événements, les personnes sont différentes. De savoir garder la chaleur, ça c'est un art nouveau. Alors mes chers frères et sœurs, revenons maintenant vers les douze portes. Si on a étudié maintenant ces douze portes, oh là là, il faut une science prodigieuse, anatomiquement, physiologiquement, spirituellement, ça c'est des portes, mais alors ? Et moi je vous ai parlé, sur les yeux, il y a une conférence, c'est extraordinaire ce que j'ai découvert moi, avec les bâtonnets en dedans, et avec les cônes, et les oreilles après, il y avait une conférence sur les oreilles, l'appareil de Corti, tout ça. « Oh là là, comment ? Pour quelles raisons les oreilles sont liées avec la sagesse ? » Et c'était tellement clair que c'était lié avec la sagesse, mais après ces explications scientifiques, et que les yeux étaient liés avec la vérité, pour quelles raisons c'était ? C'était expliqué. Et la bouche, c'était lié avec l'amour, avec la langue, avec les lèvres, avec tout ça, j'expliquais. Mais alors, et personne, personne n'avait parlé avant, qu'est-ce que ça symbolise la bouche ? Ou le verbe est proféré. La bouche, c'est quelque chose la bouche. Pourquoi il y a deux lèvres et une langue ? Alors, j'ai expliqué que partout ailleurs, les principes féminins et les principes masculins étaient séparés. Il n'y avait que dans la bouche que l'intelligence cosmique les a réunis. Les deux lèvres, c'est la femme, la langue, c'est l'homme. Et grâce à ces deux principes, on peut parler. On peut parler. Oduler. Autrement, on ne peut pas parler. Donc, l'air qui vient des poumons, le souffle, en passant par les lèvres et par la langue, voilà le verbe. Donc, le verbe, c'est un enfant des deux principes, masculin et féminin. Et ça, on n'a jamais expliqué ça. les plus grands scientifiques. Les anatomistes et les physios n'ont jamais abordé ce sujet parce que leur mentalité n'est pas fixée sur le côté symbolique large, vaste, inuit, cosmique. C'est toujours séparé, c'est toujours diminué, mais c'est toujours quelque part comme ça, isolé. Alors, ça n'explique pas grand-chose. Tandis que pour moi, tout est lié. L'univers tout entier. Même une poussière n'est pas isolée. Même une poussière qui flotte dans l'air. Elle est dirigée par des courants. C'est formidable ça. Alors maintenant, si on doit étudier ces deux portes, on découvrira des choses inuites. Regardez maintenant. le nombril, prenons le nombril, où est le plexus solaire là. Aïe, 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 aïe. Quelle porte, c'est extraordinaire. Et alors, les portes en bas aussi. La création, c'est inuit. On peut parler des milliers d'années, et jamais ça ne sera épuisé. Tellement il y a des choses à dire. Ces douze portes. Et, chez certains, vous voyez, ils sont certains, ils sont fermés, ils ne fonctionnent pas. Alors, on est privé de certaines qualités, de certaines vertus. Parce que chaque porte possède des qualités et des vertus. Pour vous montrer maintenant, que saint Jean connaissait toutes ces choses-là. Le côté initiatique des douze portes. parce que si ces portes existent en nous-mêmes, elles existent en haut aussi. Parce que tout ce qui est en bas est reflet, et comme ce qui est en haut, et voilà, c'est le Zodiac. Les douze portes, les vraies portes, ce sont les signes des Zodiacs. Bélier, taureau, gémeaux, etc. Ce sont des portes, et derrière ces portes, il y a des courants, des forces, des énergies, des entités, des esprits, qui travaillent sur l'univers tout entier. Et c'est comme ça que les humains, ici, sont influencés par ces douze portes. Et bien sûr, le destin dépend de quelles étaient les portes qui étaient sans mal à ouvert, pendant la naissance de l'enfant, et d'autres qui étaient fermées. On peut connaître, bien sûr, par la science initiatique, par les calculs, mais pour le moment, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. C'est très compliqué. Alors, voilà les douze portes qui sont dans le Zodiac, et qui sont symbolisées par les douze pierres précieuses, parce que la science officielle n'a aucune idée que les forces cosmiques travaillent sur la Terre, ici, en travaillant sur la Terre, sur la poussière, sur les rochers, ils arrivent à fabriquer des pierres précieuses, déterminées par leurs couleurs, par leurs influences, par leurs vertus. C'est extraordinaire. Les douze pierres précieuses que saint Jean mentionnent. Il commence avec la pierre jaspe. Je connais la couleur de la pierre jaspe, même je l'ai, tu la possèdes. Mais lui, il la présente transparente, comme de vert. Et en réalité, le jaspe n'est pas transparent. Et après il dit, la deuxième porte, c'est des saphirs. Voici la troisième porte-lítère. La troisième porte, c'est l'aimérude. La troisième ripe encore. La troisième porte, c'est l'un sarmé sur la question. Septième, chrysolite, alors la suivante, beryl, la suivante, topaz, et la dixième, chrysoprase, onzième, hyacinthe, et la douzième, améthyste. Donc, il était au courant, il les connaissait, et ce sont des pierres précieuses travaillées des millions d'années par les constellations dans les entrailles de la Terre, tandis que, un, au sujet de l'or, c'était le soleil, la lumière du soleil qui travaillait des millions d'années pour former l'or, et la lune des millions d'années formait l'argent, et Mars formait le fer, et Mercure formait Vifarge. Alors, Jupiter, c'était Étene, et Saturne, le plomb. Et Vénus formait le cuivre. C'est tout. Donc, quand la science officielle apprendra 100 jours, il sera stupéfait de voir que la Terre, qui est en apparence tellement ordinaire, tellement rien du tout, peut devenir cristalline, pure, transparente, éclatante, pleine de vertus, comme regarder le diamant, et de savoir que le diamant n'est rien d'autre qu'un pur carbone, et comment alors il est devenu diamant ? Et par une chaleur excessif et une pression extraordinaire. Et si on sait comment le faire, on peut transformer le charbon en diamant. Regardez ce qui est noir, noir comme charbon, peut devenir diamant. Alors, les plus grands alchimistes connaissaient ça, et ils tâchaient de transformer, de sublimer tout ce qui était mauvais chez eux, en qualité et vertu. Et certains réussissaient, et d'autres ne réussissaient pas. parce que c'est l'art le plus difficile. Mais ce que je voulais vous révéler aujourd'hui, ça vous ne le trouverez nulle part, pas même dans les livres de Swedenborg, qui s'étaient occupés de déchiffrer l'Apocalypse. Et il n'était pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont travaillé. Et jamais personne n'a réussi à interpréter correctement l'Apocalypse. Tellement il est difficile à déchiffrer. Swedenborg, qui était clairvoyant, qui voyait, qui fréquentait l'esprit dans les planètes. Il se déplaçait, il se dédoublait. Et il y en a beaucoup qui lui posaient la question. Ah, Swedenborg, si vous pouvez trouver ma femme. Il lui demandait où elle a caché ça et ça et ça. Il se dédoublait, il allait la chercher, il revenait, il disait voilà. Elle m'a dit qu'elle a mis dans tel ou tel endroit, on allait, on cherchait, et on trouvait exactement dans le même endroit. Il nous a donné des preuves. Et même Kant raconte un rendez-vous qu'il a eu avec Swedenborg à Königsberg, où je suis allé moi aussi, pour devenir kanténienne. Et je ne suis pas devenu Königsberg. Et alors, ils avaient parlé ensemble. Et dans ce coup, Swedenborg était agité, il était troublé. Il a dit, oh là là, quel incendie, quel incendie, c'est tout près de ma maison. Oh, c'est épouvantable, tout brûle. Et après, il a dit, enfin, on a réussi à atteindre. Oh, que c'est vrai que Dieu soit lui. Et comme il n'y avait pas de nouvelles, si vite comme aujourd'hui, les pays, pour avoir des nouvelles, il fallait des jours et des semaines. Et quelques temps après, Kant a reçu les nouvelles, que c'était absolument vrai, il y avait une incendie, tout près de la maison de Swedenborg, et qu'on a réussi là à l'éteindre. Il a donné des preuves. Et malgré ça, il n'a pas réussi à déchiffrer correctement. Moi, je suis libre de Swedenborg. Mais ce n'est pas encore le moment de vous révéler tout. Même si vous insistez. de vous révéler tout de suite.